bonsoir bienvenue dans un épisode des lynx masterclass avec pascal trichet pour parler de rotation bonsoir pascal bonsoir fabien bonsoir tout le monde alors on va s'intéresser plus précisément au scalping et je crois notamment sur le forex mais je te propose à titre d'introduction de parler du contexte tu étais positif avec pascal trichet pour parler j'ai juste un écho pardon c'est de ma faute l'écho c'est parce que j'ai une liaison youtube je viens de l'arrêter parfait du coup que penses-tu là de la situation actuelle reconfinement crispation logique on va dire sur les indices correction significative c'est pas non plus de la panique toi je crois que tu étais plutôt baissier pascal bref comment as-tu vécu et quelles sont tes perspectives en termes de trading par rapport à cette situation alors je sais pas combien de temps on peut passer à expliquer ce que je pense de la situation là je vais partager un écran je vais aller chercher un graphique et on va prendre les indices directeur donc on va aller chercher un graphique simplifié on va regarder aux états unis et on va regarder en europe donc je vous parle d'un point de vue analyse technique parce que ce sont mes compétences à l'heure actuelle donc si vous voyez bien l'écran tout à fait donc là on a eu si je me place exactement avec un zoom encore plus élargi on a eu la reprise après le coronavirus on a eu une grande période de latéralisation qui est parti de mai qui a duré jusque ce 7 mi octobre et on a cassé par le bas ce rectangle de latéralisation ça c'est valable en europe sur tous les indices tâches pour l'euro stock 50 indices large on a nettement cassé par le bas le rectangle de latéralisation dans les dernières heures il me semble que cette zone peut s'apparenter c'est pas parfait mais peut s'apparenter à une accumulation à la baisse c'est à dire si je prends du 4 heures ce petit schéma là si j'arrive à prendre un tracé alors je vais aller chercher un petit canal ça ça s'apparente à une accumulation à la baisse alors l'accumulation à la baisse n'est pas validé parce qu'on n'est pas encore sorti par le bas de cette accumulation mais il s'en faut de pleurer si tu te rappelles bien on avait eu le même constat quand on avait fait le webinaire du 5 mars si la mémoire est bonne alors ça veut rien dire ça veut pas dire que ça va se reproduire mais ça c'est le 5 mai je me remette en journalier on s'était vu pour un webinaire links ici on avait eu aussi cette zone d'accumulation à la baisse j'ai l'impression qu'on est en train de refaire la même chose tu te rappelles quand on avait dit ça oui donc pour toi on serait susceptible de nouveau de plongée de poursuivre sur une dynamique plus forte à la baisse oui a priori oui ça reste à valider dans les heures et dans les jours qui viennent aux états unis on a quelque chose d'un peu moins net si je prends l'indice large s&p 500 si je prends le nasdaq on est encore dans dans un schéma qui n'est pas complètement affaibli les indices américains sont un peu plus fort porté par les gars femmes ça c'est des graphiques journaliers et sur le court terme on dessine pas quelque chose de parfaitement accumulatif à la baisse mais faut suivre alors là ce qui est à noter quand même quelque chose qui pourrait être une alternative à ce que je dis c'est sur un point de vue journalier un joli marteau qui se dessine sur l'Eurostock 50 que s'il était validé par franchissement de son plus haut pourrait être un signal de retournement et de légères reprises de plus ou moins grande reprise ce marteau là me plaît bien quand même pour ce que serait une hypothèse de rebond mais il faut être réaliste c'est à dire que on a normalement des jours plus sombres devant nous compte tenu de l'aspect fondamental contenu de la crise sanitaire contenu du nombre de chômeurs qui va arriver je vous propose de regarder sur mon site internet vous tapez pascal trichet trading vous regardez le dernier article que j'ai écrit sur mon blog attendez à s'afficher vous regardez blog ici vous regardez cet article là et je dis ouvertement c'est pas dans celui ci mais je dis ouvertement qui ne se rend pas compte du nombre de gens qui vont descendre dans la rue pour manifester d'un point de vue social qui ne se rend pas compte du nombre de chômeurs qui va arriver est assez aveugle voilà est ce que ça te suffit comme réponse relativement alors simplement tu as un petit peu esquissé à la fin l'aspect fondamental mais ce qu'on a vu lors de la première vague c'est que finalement au début on a eu de la panique et au fil des semaines on a eu un beau rebond en europe on a eu un beau rebond simplement on va dire alors qu'aux états unis on a carrément marqué de nouveaux plus hauts historiques et là aujourd'hui on a une réunion de la banque centrale européenne et christine lagarde a eu l'air d'avoir rassuré les marchés en indiquant que une nouvelle fois la banque centrale européenne serait là pour accompagner avec tous les outils et moyens nécessaires la tenue pendant la période difficile de confinement et l'éventuelle reprise qui suivra d'ailleurs on a eu une amorce de rebond tu as dit un peut-être un marteau sympathique sur le résultat je vais dire c'est ce qui s'est produit ici on avait quelque chose qui appuyait vers le bas c'était la crise sanitaire on avait quelque chose qui appuyait vers le haut en dessous c'était les mesures de la banque centrale c'était parfaitement matérialisé par le canal latéral de 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 trading grange mais là ce que nous donne ce signal graphique c'est qu'on ne veut plus de ses forces d'opposition et là on sait quand même nettement affaiblis sous ces niveaux là et a priori je vois pas pourquoi on s'affaiblirait pas plus christine lagarde elle va d'abord c'est pour décembre elle a dit qu'elle allait le faire en décembre on va avoir les élections américaines de ce que je lis et de ce que j'entends la probabilité c'est que biden soit élu et que trump conteste l'élection donc si ça ça apporte pas de trouble au niveau fondamental je veux bien qu'on m'explique il y aura l'élection américaine et puis potentiellement trump il va rester jusqu'à son investiture de biden au mois de janvier il va rester au pouvoir et il facilitera pas la tâche à biden je suis dans une perspective ça c'est un schéma assez baissier quand même c'est un schéma c'est assez baissier il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de plus bas derrière ça très bien alors je te propose de basculer sur le thème de ce soir merci pour ces précisions et ton point de vue prix comme ça à chaud d'accord alors je refais un peu le ménage dans mes fenêtres on vous pouvez poser toutes vos questions alors les rotations dans déjà beaucoup parler je remercie l'axe de m'accueillir ça doit être quasiment la dixième fois pas que pour les rotations mais il s'avère que l'axe aime bien mon auditoire et je leur ai proposé sur tout cet automne de faire trois séances sur les rotations alors les rotations on va tout de suite en dire deux mots pour ceux qui ont déjà assisté à mes webinaires rotation il va y avoir la répétition mais tant pis pour les nouveaux on va expliquer ce que c'est que les techniques de rotation on va expliquer ce que sont les techniques de rotation d'une manière générale on va expliquer quelles sont les différentes rotations et on ira voir comment j'applique c'est un système complet complètement propriétaire comment j'applique les rotations scalping et comme ce soir le marché du forex est encore ouvert ni racheter un coup d'oeil ce qu'on peut faire sur le forex bon et puis au delà de ça parce que cela fait l'objet d'un abonnement chez moi dans mes services vous aurez une promotion à vous abonner quelque chose qui m'est autorisé par l'inx avec un tarif promotionnel pour tous les auditeurs de ce soir et ceux qui les reviendraient en différé voilà je reviendrai sur cette publicité après la méthode la méthode de rotation c'est quoi on prend une course de chevaux et on observe les premiers chevaux c'est quoi observer les premiers chevaux c'est faire un classement de la meilleure performance en pourcentage de variation sur une durée déterminée c'est aussi simple que ça c'est la mesure de la variation relative vous travaillez sur la probabilité que l'actif qui est en tête il n'est pas en tête pour rien il va peut-être le rester et donc vous investissez arbitrairement dessus et quand vous prenez la course à l'envers vous regardez là la queue du peloton ce sont les plus mauvais élèves et potentiellement voulait travailler à la vente ce qu'on va faire ce soir sur le scalping vous ne faites que surveiller les meilleurs chevaux et les moins bons c'est aussi simple que ça alors par rapport à ce que je fournis à mes abonnés on va voir quelles sont les différentes rotations on a par exemple les rotations géographiques c'est à dire que vous allez prendre un panier de trackers représentant toutes les indices boursiers du monde et là par exemple on peut s'apercevoir que l'inde est le meilleur cheval placé depuis maintenant trois semaines ça c'est un classement qui est produit toutes les semaines si vous prenez le cac 40 vous avez les meilleurs chevaux du cac 40 si vous prenez pour mes amis belges mes clients le bel 20 vous avez les meilleures actions du bel 20 vous avez comme ça en faisant défiler sur le classeur que je vais vous offrir ce soir un historique récent vous avez les secteurs vous avez des géographies vous avez le style c'est quoi le style le style vous prenez un peu de deux taux courts japonais d'action américaine d'or de pétrole de small cap russe d'immobilier européen vous mélangez tout ça et vous avez le classement des meilleures grandes classes d'actifs donc en ce moment un tracker des pays émergents par exemple accompagné du tracker des small cap russe voilà ce sont les meilleurs chevaux à l'heure actuelle vous avez ça pour le cac 40 vous avez ça pour le taxe ça pour le esser des français le esser des négatifs c'est les plus mauvais chevaux on y aura acheté un petit coup d'oeil tout à l'heure vous avez les secteurs d'activité mondiaux vous avez le bel 20 vous avez les technologies américaines et vous avez le forex on a fait un webinaire il ya un mois sur la possibilité d'étudier le classement forex en swing de swing de chez swing sur les 70 derniers jours voilà pour ce que sont les différentes rotations la rotation sectorielle la rotation géographique la rotation de style la rotation sur des paniers d'indices les 40 valeurs du cac 40 les 30 valeurs du taxe les 20 valeurs du bel 20 les 100 valeurs du nasdaq et vous pouvez même le faire pour les clients français sur les fonds qui sont éligibles à votre assurance vie si tout ça ça vous intéresse vous allez fouiller sur mon site internet vous allez à ce niveau là voir comment investir en bourse ça fait l'objet de quatre abonnements différents pour l'assurance vie les rotations les conseils etc vous irai acheter un petit coup d'oeil aujourd'hui c'est les rotations alors maintenant si on attend on reviendra sur le travail de jackie arm peterson qui est une américaine qui a beaucoup travaillé aux rotations on va juste jeter un petit coup d'oeil sur sur la surperformance qu'elle fait donc je redis la méthode vous vous investissez arbitrairement sur les quelques premiers chevaux le premier cheval les deux trois premiers vous les gardez tant qu'ils sont premiers quand bien même vous seriez pas rentré tout à fait au bon moment et que le cheval se met à baisser un peu vous allez le remplacer par le nouveau premier et vous allez retrouver de la surperformance par rapport au reste ça c'est le benchmark de jackie and peterson qui compare en rouge lundi lundi s&p 500 et en bleu sans système de rotation alors elle son système de rotation c'était quoi c'est une rotation de style elle a pris le us large cap stock large capitalisation américaine les small caps américaine un tracker de pays développés globaux sur les actions internationales donc un tracker sur les pays émergents un tracker sur les taux longs américains un tracker sur les taux très longs américains un tracker inverse parce que si vous incluez un tracker inverse dans la course de chevaux et que le tracker inverse prend la tête de la course à la fois vous vous apercevez que la course à la ralenti qu'elle est partie à l'envers et que le tracker baissier prend la tête de la course vous investissez sur le tracker baissier et vous faites la tête la course en tête avec le tracker baissier un tracker on peut l'appeler un tracker de commodity et elle a pris un tracker de immobilier et elle obtient cette surperformance alors tout ça j'aurai l'occasion si vous le venez abonné de vous expliquer un peu plus précisément comment on regarde de ça la subtilité c'est que dans des périodes troubles on prend la précaution on va les le dire à ce niveau là on vient quand même appliquer une analyse technique simple sur le cheval on détecte comme premier évidemment s'il a un comportement graphique qui nous plaît pas c'est que c'est pas forcément un bon moment on essaie d'affiner le point d'entrer mais sinon on travaille avec purement et simplement les premiers chevaux est-ce qu'à ce stade il ya déjà deux questions alors pas vraiment par contre il ya eu quelques remarques notamment par rapport à la fat puisque daniel s'est manifesté sur le chat bonsoir daniel qui est président de la fat nous sommes tous les deux membres moi je m'occupe surtout de la communication et toi pascal tu t'occupes notamment de la réalisation de d'analyse technique donc voilà sur les plus d'infos sur la fat l'association française des analystes techniques et depuis 1990 ça se passe sur le lien que je vais vous partager également sur les réseaux sociaux peut-être un petit mot sur la fat pascal oui la fat comme tu viens de dire c'est l'association française des analystes techniques c'est une association qui met en avant l'analyse technique en france l'association nationale qui dépend d'une association internationale qui est ramifiée dans plusieurs associations dans plusieurs pays du monde elle est pilotée donc au niveau international par l'IFTA nous sommes effectivement tous les trois daniel coen de la rave fabien et moi même membre du bureau de la fat et nous avons fait remonter en puissance ces dernières années les activités vous pouvez trouver des webinaires en ligne en ce moment avec le confinement à un rythme très régulier d'environ une fois tous les quinze jours vous pouvez accéder à des informations historiques qui sont d'une richesse inouïe sur le site internet vous pouvez participer à des ateliers quand on n'est pas confiné on va avoir un événement daniel va peut-être mettre dans le chat si je me trompe de date dans la date n'est pas encore tout à fait fixé on va avoir un événement le la troisième semaine de novembre un événement très large une porte ouverte où on va inviter plein de monde avec un économiste et plusieurs analystes techniques sur le bilan 2020 les perspectives 2021 moi j'ai mis les liens donc vers la fat et vers le site de l'IFTA et d'ailleurs samedi dernier il avait un énorme webinaire sur l'ensemble de la journée organisé par l'IFTA avec les plus grands analystes mondiaux puisque les associations locales dans de nombreux pays j'ai plus tout en tête mais france italie suisse états-unis peut-être angleterre du coup j'ai pas pu suivre le samedi parce que j'étais pris mais il faut que je retourne sur le site de l'IFTA voir si je peux avoir du replay parce qu'il y a vraiment des grands noms de l'analyse technique voilà la fat qui permet aussi de valider des diplômes assez reconnus comme le cf te voilà c'était tout pour l'instant alors cette publicité pour la fat est en fait je voudrais dire deux mots de l'axe au coeur qui nous accueille ce soir un petit brin de publicité pour l'axe broker parce que c'est un broker que j'aime bien en particulier vous tapez l'axe broker sur internet vous allez facilement retrouver son site internet je vous invite à regarder plusieurs choses sur le site internet je vous invite en particulier à prendre connaissance que ce broker à la très grande particularité de proposer énormément de produits pour le trading si on prend ce qui est disponible en france on a tous les produits qui sont disponibles actions options contrats à terme varant devise cfd et etf et obligations c'est d'une richesse qui est pas tout à fait comparable ailleurs au delà de ça vous avez portail bourse sur lequel fabien et moi même intervenons ce soir vous avez l'onglet master class dans lequel vous trouverez toujours les programmes des webinaires qui sont annoncés mais aussi les archives si vous tapez sur archives vous trouverez en particulier l'archive du 24 septembre où j'ai parlé des rotations sur le forex mon swing et vous retrouverez aussi tous mes autres webinaires donc merci à l'axe de nous accueillir ce soir je reprends ma présentation ouais alors juste si vous voulez un sur le chat j'ai posé une question donc n'hésitez pas à vous manifester et lors de la prochaine pause je relèverai un peu simplement savoir si pour les prochains jours vous avez un sentiment plutôt haussier ou baissier sachant qu'on est quand même dans une dans un climat très particulier comme on a parlé dans l'introduction donc juste un petit sondage comme ça à la main levée si vous voulez juste donner votre sentiment comme ça on pourra peut-être débattre à ce sujet bon d'accord alors on a vu un peu le travail de jackson on y reviendra si alors donc on va revenir tout à l'heure sur la promotion que je fais si vous voulez vous abonner si vous voulez découvrir plus précisément la méthode des rotations en tout état de cause je vous offre avec ce lien que fabien va passer sur le chat je vous offre l'historique complet récent du système de rotation tel que vous venez de le voir dans ce classeur excel il vous suffira de faire défiler les anglais pour vous rendre compte pour vous rendre compte des possibilités qu'on a avec cet historique complet si vous voulez vous abonner alors là c'est 30 secondes de publicité personnelle vous avez une promotion ce soir exceptionnelle qui coûte 193 euros au lieu de 337 annuel on a fait la remarque l'autre fois c'est pas un coût mensuel c'est un coût annuel fabien va vous passer le lien peut-être qu'on y reviendra très rapidement la fin du webinaire mais il ya beaucoup beaucoup de clients en particulier belge du broker lynx broker qui se sont abonnés et qui sont très contents voilà alors maintenant on va passer aux rotations scalping alors vous allez voir que c'est d'une simplicité inouïe il est déjà 19h22 il est que 19h22 on va avoir le temps de de faire pas mal de choses après de parler de choses et d'autres les rotations scalping forex alors j'ai pris une forex parce que ce soir le frac est ouvert vous prenez un panier arbitraire de 50 à 70 pertes de devises moi j'ai pu en rapatrier 50 à 70 dans mon dans ma liste vous prenez un classement alors là on parlait scalping donc vous prenez un classement des meilleures performances sur 70 minutes alors pourquoi 70 minutes vous pourriez prendre 40 minutes que je ne pourrais pas vous contredire vous prendriez 60 minutes ça serait pareil mais l'idée c'est d'avoir le classement des meilleures paires de devises sur les 70 dernières minutes là nous avons ce soir à une des jpi grec donc le dollar australien contre le yen voici son comportement sur les 70 dernières minutes pourquoi ce cheval là qui est premier ne continuerait-il pas dans sa lancée sa course en tête alors je vais attendre 20 secondes ou 30 secondes non pas pour me prouver que j'ai raison je vais essayer de le trader devant vous tout à l'heure mais pourquoi cette inertie haussière sur les 70 dernières minutes ne continuerait-elle pas dans les prochaines minutes quand bien même je me tromperai j'aurai mon stop voilà alors là s'il veut bien me montrer telle ou telle chose on va attendre encore une vingtaine de secondes et puis peut-être qu'il va me donner tort c'est pas grave mais voilà le comportement du AUD jpi grec si je prends le deuxième cheval qui est en fin de compte la couronne norvégienne contre la couronne suédoise pourquoi cette hausse ne continuerait-elle pas pourquoi je ne pourrais pas en profiter en scalping sur une période de temps très brève avec une position plus ou moins importante avec un stop plus ou moins serré la probabilité de réussite est importante c'est comme ça que j'ai gagné la deuxième place au concours du trading en 2018 devant les plus grands noms de ceux qui concouraient à ce moment là et puis alors après si on regarde les plus mauvais chevaux voilà là le plus mauvais cheval c'est le dollar contre la couronne norvégienne pourquoi cette paire de devises ne continuerait ne continuerait elle pas naturellement à s'affaiblir comme étant le cheval le dernier qui se comporte le moins bien pourquoi est ce que je n'essaierai pas d'en profiter en pur scalping bah voilà c'est aussi simple que ça si vous avez compris ça vous avez compris la méthode donc on est en train de dire et ça va être aussi simple que ça j'ai un classement sur les 70 dernières minutes mais je me répète c'est arbitraire si j'ai un peu de temps j'essaierai de vous montrer que si je prends 40 minutes je vais avoir quelque chose de complètement similaire et puis qu'est ce que je fais je cherche à travailler à l'achat je cherche à travailler à l'achat les premiers du classement et sinon je cherche à travailler à la vente en sortant les derniers du classement et je fais mon petit bonhomme de scalping comme ça donc ça c'est les rotations scalping forex à l'achat pourquoi un premier cheval ainsi classé en tête ne continuerait-il pas sa course en tête pourquoi un cheval placé en queue de pelotant ne continuerait-il pas à s'affaiblir en tout cas il y a une très bonne probabilité rien qu'à cause de la dynamique en place alors on va essayer de passer à quelque chose d'applicatif je vais essayer de traiter devant vous alors vous me direz je me mouille pas trop parce que je suis sur un compte démonstration mais pour autant on va essayer de voir si ça peut être effectif et puis combien même ça serait pas effectif combien même je j'échouerai c'est pour vous montrer que c'est une façon de faire voilà alors je reprends mon premier cheval donc en fin de compte la couronne non je vais déjà prendre des exemples parce que je les ai traités hier matin et ce matin en préparant le webinaire je vais les chercher ce que j'ai stocké comme image alors c'est où c'est pas loin alors je sais plus si c'était ce matin ou hier matin ça c'est le dollar contre la couronne nord-égiène j'ai fait ce petit bonhomme de chemin le trait bleu c'est mon point d'achat le trait en dessous c'est le stop que j'ai remonté et puis j'ai débouclé ça et ce matin ou hier matin je sais plus j'ai fait quelque chose qui ressemblait à ça là j'ai tombé sur ce premier cheval donc le dollar américain contre le dollar mexicain j'ai vu cette magnifique configuration de trading range j'ai attendu de sortir de ce trading range à la hausse et j'ai fait ce petit bonhomme de chemin à la hausse avec donc cette grande hypothèse de probabilité de réussir parce que l'inertie est présente parce que c'est le premier cheval et parce qu'il n'y a pas de raison qui continue pas comme ça alors on va aller sur la plateforme lynx on va prendre la couronne norvégienne je rappelle c'est le premier cheval à l'heure actuelle je suis en temps réel donc la couronne norvégienne contre la couronne suédoise ça me plaît pas de traiter ça parce que il ya du spread mais alors je voudrais arriver à appeler la couronne norvégienne contre la couronne suédoise la voilà la voilà qui s'affiche ici en une minute vous demandez à quelqu'un qui débute en bourse qu'est ce que vous faites dans une configuration comme ça la personne communément vous répond vous répond je vends bien non personnellement j'achète j'ai plus de probabilité de réussir je ne vous refais pas tout un laus sur la théorie de dos beaucoup plus haut je vous fais simplement une explication sur la probabilité que dans un schéma comme ça j'ai une chance de réussite à la hausse bon alors on va dire j'essaye de traiter pour traiter devant vous mais c'est vraiment pas l'objet de la démonstration alors si je me retrouve dans mes fenêtres voyons voir donc là j'ai la couronne suédoise alors je connais à peu près mon money management ne faites pas ça sans un money management blindé bien sûr si vous n'êtes pas au point sur vos money management vous me demandez un coaching donc achat je vais mettre un stop à 0 93 625 attaché stop 0 93 625 alors c'est pas cette fenêtre là c'est pas cette fenêtre là c'est pas cette fenêtre là alors les techniciens de lynx ont montré ce matin mais ils ne m'en rappellent plus bon alors là je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude c'est très décent stop mais je vous invite surtout à ne pas le faire attendez je vais quand même chercher à mettre mon stop il n'y a pas de raison j'arrive pas stop loss d alors là qu'est ce que c'est des gtc go to console ça c'est la validité stop 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 limite stop trading stop machin j'aimerais bien régler mon niveau de stop j'aimerais bien régler mon niveau de stop je n'y arrive pas je ne suis pas trader sur la plateforme lynx d'une manière générale je voulais vous montrer les possibilités de la plateforme bon donc je prends là je prends je prends le risque de transmettre de de stop en valide à me voilà le stop alors donc je vais prendre un stop à 0,93 625 0,93 625 ça doit pas être loin 0,93 625 voilà je veux traiter correctement avec un stop transmettre ignorer transmettre voilà je suis en position alors j'ai un peu tardé pour quelqu'un qui prétend vouloir faire du scalping on va laisser cette position se faire et puis on essaiera d'aller voir tout à l'heure si j'ai eu raison combien même j'aurais pas raison ça prouverait pas que je suis mauvais trader en scalping mais c'est pour vous montrer quelle peut être la probabilité de réussite d'une telle méthode je vais prendre le deuxième cheval je vais prendre nzd jpy grec voilà alors nzd jpy grec je vais aller le chercher non je vais prendre le plus mauvais cheval je vais prendre du sd noc je vais en prendre un à l'achat je vais en prendre à la vente le plus mauvais cheval je vous le remontre il est ici c'est le dollar entre la couronne nord et gène ce soir du moins sur les 60 dernières minutes demain bon alors donc on va aller chercher je crois qu'elle est là la voilà donc je vais l'afficher je vais vous montrer son comportement son comportement le voilà on avait vu tout à l'heure il est plus bas que plus bas c'est le plus mauvais élève donc on va le short et donc vente je sais que j'ai un peu plus de marge sur mon money management dont je vais prendre 50 mille dollars contre couronne norvégienne vente au marché le peu que je me dépêche je vais mettre mon stop j'espère que je vais pas merdouiller à mettre mon stop comme tout à l'heure voilà stop parce que je vais y arriver tout à l'heure je ne sais pas quand je suis arrivé je veux absolument traiter avec un stop voilà alors donc ça va être au dessus ça va être 9 9 52 5 je connais mon money management je sais que 9 51 cours vendeurs on assure alors est ce que ça va marcher comme ça 9 51 ça sera un stop un peu plus près c'est non c'est pas bien je ne veux pas comme ça 9 52 9 52 25 9 52 50 9 52 50 mais voilà presque 9 52 50 transmettre transmettre ignorer et transmettre et exécuter tout à l'heure j'ai pas eu le petit vocal qui me disait que j'avais acheté la la couronne norvégienne contre la couronne suédoise j'ai dû j'ai dû merdé en tout cas là j'ai arrivé à vendre là alors là on était sur la le dollar contre le la couronne norvégienne voilà alors pourquoi est ce que cette dynamique baissière en place ne continuerait elle pas alors là je suis content parce que je suis en train d'avoir présent sur les quelques secondes qui suivent mais c'est pas pour vous prouver j'ai raison je pourrais échouer sur ce trading si typiquement il lui prenait à cette devise de se retourner brutalement mais l'idée c'est de vous dire vous avez avec cette méthode une excellente probabilité de réussite parce que vous êtes dans une dynamique qui est en place voilà ce que je voulais démontrer très bien ça va être intéressant donc de suivre l'évolution de cette raid au fil des prochaines dizaines de minutes même si comme tu l'as précisé si j'étais en véritable scalping je suivrai les yeux rivés sur l'écran ouais bien sûr alors il y avait quelques remarques et retours par rapport à tout ça donc alors on avait notamment notre auditeur qui nous disait que pour lui c'était peut-être un peu long 70 minutes après peut-être que chacun peut adapter selon son son sa préférence le timing les les durées étudiées et prises en compte pourquoi en tout cas toi ce choix de 70 minutes alors servitraire là je ne peux rien défendre autour de ça il n'y a pas de réponse vous choisiriez comme cet auditeur de prendre une unité une durée de mesure du compte que je ne pourrais pas contredire potentiellement vous auriez des résultats tout à fait similaires d'accord donc l'important c'est la logique derrière et non pas cette durée spécifique absolument notre auditeur nous disait qu'il préfère les paires à spread avec un spread optimal je pense que il faisait écho au fait que ce soit des paires un peu exotiques sur lesquels tu as traité en tout cas pas les paires les plus liquides et plus traité donc avec un spread sans doute un peu plus large ce qui peut être impactant en scalping quoi faire dans ce cas là est ce qu'on peut filtrer pour se concentrer par exemple que sur oui à ce moment là vous travaillez avec une liste qui exclut les paires avec lesquels vous ne souhaitez pas travailler bien entendu ou alors vous savez que vous attaquez un trading avec du spread sur les paires de devises concernées ça c'est ce que vous devez savoir quand vous abordez le marché du forex très bien donc toujours notre auditeur qui nous demandait si on peut choisir 30 minutes comme durée de référence à rejoindre la question précédente oui je ne peux pas contredire quelqu'un qui choisirait 30 minutes 70 minutes c'est arbitraire moi j'ai l'habitude de travailler comme ça ça englobe une heure ça englobe un peu plus d'une heure mais c'est c'est arbitraire d'accord thomas qu'on avait reçu hier qui est présent ce soir qui tentait de résumer ce que tu as décrit tu vas nous dire si c'est juste il nous disait pour résumer jouer avec la meilleure tendance sur la paire correspondante des 70 dernières minutes à la hausse ou à la baisse très intéressant et pertinent en effet merci est ce que c'est bien ça c'est exactement ça et je vous dis je vais pas avoir énormément plus de choses à raconter ce soir sauf que c'est aussi simple que ça ok au niveau de la gestion parce que rentrer c'est bien beau alors on l'a vu tu as choisi et je pense qu'on a bien compris les critères qui t'ont permis de rentrer sur les deux paires que tu as sélectionné au niveau de la gestion des stops et objectifs comment tu vas procéder alors au niveau du stop moi j'utilise un calculateur propriétaire c'est à dire que j'ai ici un calculateur qui me permet pour un risque donné de calculer un point d'entrée un point de stop et qui me calcule automatiquement la taille de position quand je suis acheteur quand je suis vendeur et pour des devises qui ne dépendent pas de l'euro parce que le calcul n'est pas le même donc tous les auditeurs qui seraient intéressés peuvent me contacter pour que je leur fournisse le calculateur forex le calculateur de taille de position ça n'abord des pas le marché du forex sans stop et son calcul de taille de position le calcul de la taille de position c'est quelque chose que je coach régulièrement ce que je suis coach en trading c'est quelque chose que je coach régulièrement si vous êtes intéressés vous m'appeler des règles de base qui s'apprennent si vous ne si vous aborder le trading sans calcul de taille de position vous allez à la rue voilà donc ça c'est un calculateur que je vous offre si vous le souhaitez si vous me contactez maintenant le deuxième volet de la question c'est de savoir quels et les objectifs alors là c'est pas compliqué je suis en scalping je vais attendre la bougie contraire pour l'objectif je vais pas faire de scalping nasdaq parce que je traite beaucoup le nasdaq futur je vais pas faire de de scalping nasdaq de bon goût je vais bientôt faire une formation futur nasdaq en scalping j'attends je sais que je fais du scalping alors d'abord j'en fais pas toute la journée mais enfin c'est pas là le propos le propos c'est de dire j'attends le signal contraire je ne me fixe pas d'objectif à l'avance et quiconque vous dira par exemple comme certains présentateurs sur sur l'unc ce qui officie lors de ces masterclass qui vous disent qu'il faut obligatoirement engager un trade avec un reward de 2 sur 1 c'est de la bêtise c'est de la foutez vous allez regarder sur mon site internet je vais vous repasser un petit brin c'est pas de la brin c'est pas c'est pas de la publicité personnelle c'est de l'information alors je vais aller vous chercher sur mon blog cet article que vous irez lire quand vous aurez un moment combien peut-on guéder d'argent en trading j'explique comment est ce qu'on gère une partie du monnaie management vous regarderez ça à tête reposée celui qui vous affirme qu'il faut partir avec un reward de 2 sur 1 et n'est pas bon ok alors le lien je vous partage juste après la question juste pour dire que les paramètres de rentabilité d'un trader sont un poil plus compliqué que ça une rentabilité moyenne c'est un pourcentage de réussite de 61 62 % avec un reward sur risque de 1,2 ça c'est la rentabilité moyenne c'est la mienne d'ailleurs et c'est la rentabilité moyenne des gens qui réussissent et que je coach je connais quelqu'un qui réussit avec 93 % de réussite parce qu'il a un set up d'entrée en position extrêmement sévère je peux vous dire qu'il lui faut largement moins de 1 sur 1 comme ratio risque reward pour réussir très bien question de robert bonjour monsieur est ce que vous avez des horaires précis pour utiliser cette méthode alors je sais par expérience ce que je fais avec telle ou telle paire de devises par exemple je vais éviter les devises nordiques le vendredi soir parce que vous regarderez des graphiques de devises nordiques le vendredi soir c'est parfois assez drôle à voir ce que j'aime bien c'est la préouverture de l'ombre vers quand je me lève assez tôt vers 6h30 ou 7h je des fois je je trade le forex même avec une autre méthode sur laquelle j'espère avoir l'occasion de faire un webinaire c'est quoi la question pardon les horaires que tu à les horaires oui il ya des horaires de prédilection par rapport par rapport à oui il ya l'ouverture de londres à 9 heures il ya la nuit où londres n'est pas actif l'europe n'est pas actif l'asie les pertes de devises s'endorment il ya le comportement des devises nordiques comme je vous disais le vendredi soir je n'ai jamais vraiment compris pourquoi d'ailleurs il ya l'or et l'argent lors lors de l'argent il ya pas d'horaires particuliers mais il faut juste savoir que l'or et l'argent font partie du marché des devises peut dire d'autre le matin ça bouge plus oui oui la nuit ça bouge pas beaucoup oui c'est sûr on faut connaître ces petites astuces oui très bien est ce qu'on peut ajouter d'autres critères à cette méthode alors ajouter des horaires ça peut être utile comme tu l'as dit il ya des horaires à éviter au contraire pour d'autres produits des horaires à à plébiscité est ce qu'on peut ajouter de l'analyse technique pour optimiser ces signaux où tu penses qu'il faut éviter ah oui je vous donne un exemple je donne un exemple je prends par exemple je clique au hasard le 1 2 3 5e cheval je vais regarder son comportement si j'avais été là peut-être que j'aurais pas été incité à rentrer tout de suite ou alors peut-être que si si j'étais vraiment osé parce que là je fais pas plus bas que plus bas je fais pas signal ferme de renversement sur l'intérieur de dos si je suis extrêmement agressif je vais chercher à rentrer là j'aurais eu raison mais c'était osé donc donc en fin de compte si j'ai un graphique qui ne me plaît pas parce que je sais de l'analyse graphique oui je vais éviter bien sûr d'accord donc en gros c'est méthode de sélection mais une fois qu'on a choisi un actif parce qu'il est en tendance forte et qu'il est dans le haut ou au contraire dans le bas du classement tu vas peut-être ajouter l'analyse technique pour optimiser ton signal d'entrée à naturellement je vais jeter un coup d'aéographique naturellement naturellement d'accord ok c'était tout au niveau des questions est ce que tu avais d'autres choses à nous préciser on va regarder les trades alors c'est pas pour dire je sais pas où ça en est alors donc ce que je vous avais montré la couronne suédoise dans la couronne norvégienne contre la couronne suédoise elle a gentiment commencé continue à monter et puis on avait de l'autre côté le dollar contre la couronne norvégienne qui elle est restée stable légèrement légèrement baissé mais la couronne norvégienne ce jeudi soir n'est pas forcément hyperactif donc on aurait eu réussi sur on peut regarder sur l'un si on matérialise alors donc je normalement je dois pouvoir le constater ici ici j'ai les positions alors usd noc ça c'était ce que j'ai engagé ce matin alors ça c'est à cause du spread la couronne à la paire du 20 euros et ça c'est quelque chose que j'avais pas débrouillé ce matin je pense alors attendez que je vérifie est-ce que c'est usd noc que j'avais ça c'est la plus est-ce que je me suis pas trompé de sens j'espère que j'ai pas acheté le monde j'ai pas fait ce prêt je vais aller regarder le graphique qu'est ce que j'avais non elle est en train de remonter un petit peu donc aller je vous remonte le graphique ici ces derniers instants elle est un petit peu en train de remonter potentiellement je suis sur le point d'être stoppé sur celle ci des deux voilà ça peut-être se faire en direct voilà la méthode à ses limites mais si j'avais eu suivi ce trade peut-être que je serais sorti avant sur ce petit marteau qu'on ne voit pas bien l'écran qui m'auraient dit que peut-être le trade était terminé ici ça se tombe je vais pas être stoppé et ça va partir à la baisse voilà c'est pas pour dire j'ai raison j'ai tort ça serait pas ça serait pas une grande preuve de de réussite ou d'échec parce qu'il faudrait un échantillon beaucoup plus important que ça pour arriver à généraliser les résultats mais c'est pour dire je préfère plus que vous reteniez la méthode que vous reteniez la probabilité de réussite à travailler comme ça en scalping puisque ce soir le thème c'est le scalping la probabilité de réussite avec cette méthode parce que vous avez une dynamique en place sur le premier cheval ou les premiers et vous avez une dynamique en place sur le dernier cheval ou les derniers c'est vraiment ça qu'il faut retenir oui je voudrais juste préciser que la plateforme qu'on à l'écran c'est la trader workstation qui est très puissante notamment sur les options mais il me semble qu'elle n'est pas optimale pour faire du scalping alors ce soir effectivement c'était le thème sachant que chez lynx il ya la possibilité de connecter via api différentes plateformes dont certaines qui sont vraiment spécialisés pour les scalpers ou les traders adoptant des approches très court terme et quand on fait du scalping c'est une des approches les plus difficiles en tout cas c'est ce que je dis je ne sais pas parce qu'elle tu vas vouloir réagir et il faut vraiment du matériel optimal des outils optimaux et des conditions très bonnes tout à l'heure notre auditeur nous faisait remarquer que pour sa part il se concentrer sur des pairs ayant des spreads les plus serrés et bien effectivement quand on se calme je trouve en tout cas que c'est plus difficile que des approches moyen et long terme parce qu'il faut vraiment tout optimiser je sais pas si tu as une réaction par rapport à ça pascal alors là tu es bien meilleur connaisseur que moi de la plateforme lynx puisque tu es utilisateur donc je me repose sur ce que tu dis personnellement je n'utilise la plateforme lynx que pour les webinaires que je développe avec eux je ne suis pas utilisateur de cette plateforme c'est sûrement un tort d'ailleurs mais je ne suis pas utilisateur de cette plateforme j'utilise des plateformes différentes d'accord en tout cas est très puissante pour traiter les options puisqu'on peut faire des montages assez complexe et tout validé en quelques clics ce qui serait beaucoup plus compliqué sur d'autres plateformes alors toi pascal je sais que il peut arriver de traiter les options par contre tu mets très souvent en garde contre la vente d'options et récemment j'ai vu passer un tweet dans ta dans ta dans ta ligne sur twitter dans sur ton compte twitter où tu disais attention les market makers ont peut-être alors du mal est-ce que tu as peut-être une remarque quelque chose à nous dire par rapport à ça par rapport à ma remarque sur les market makers oui ah ben les market makers quand il ya un marché qui ouvre avec moins 2 ou moins 3 % de baisse ils essayent de stabiliser le marché des rotations et ça met la chaîne d'options mais un bout de temps à ouvrir donc ça c'est normal c'est le temps qu'ils s'accordent entre eux pour proposer les meilleurs paniers de cotation c'est tu sais un phénomène tout à fait normal dans la chaîne d'options même ce matin quand on a ouvert avec je ne sais plus combien ce matin sur la chaîne d'options cac40 moi j'ai pas pu être servi d'ouverture c'est très 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 fréquent c'est tout à fait un phénomène tout à fait normal d'accord alors je ne sais pas si tu veux nous présenter quelque chose parce qu'il ya une question à l'auditeur réside au sujet des questions des auditeurs il nous reste il nous reste dix minutes un quart d'heure j'écoute les questions n'y a pas de souci emmanuel nous demandez faut-il éviter les actifs ayant eu des gaps alors non non pourquoi pourquoi on éviterait les actifs qui ont eu des capes alors je ne sais pas peut-être qu'elle est un seul en ya il ya globalement trois trois types de cas que je vais pas vous faire un cours sur les gaffes mais un gap ce qui peut ce qui peut être ce qui est là où vous pouvez vous faire piéger c'est qu'un gap vous fasse sauter un stop en deçà de votre niveau de stop mais non il n'y a pas alors après après attention beaucoup de cap ça peut vouloir dire manque de liquidité ça peut vouloir dire très petite capitalisation ça peut vouloir dire effectivement difficulté à trader ou être servi en termes de liquidité oui il ya plusieurs alinéas dans les gaps il ya des gaps de rupture il ya des gaps quant à marché le plus grand gap que j'ai connu c'est le 17 octobre 1987 le lundi noir le marché ouvre avec 25% de baisse à l'ouverture ça c'est le plus grand cap que j'ai jamais connu bon et bien là vous n'y pouvez rien alors effectivement si vous l'aviez su vous l'auriez éviter mais clairement non et puis ce jour là pour reprendre la question précédente avec elle j'ai pas complètement répondu moi ça m'embête de parler de la bande d'options parce que je sais qu'il ya un présentateur sur ce webinaire qui va intervenir pas plus tard que la semaine prochaine qui met en avant la banque de coups sous les cours je réfute complètement cette thèse là vous gagnez 50 vous gagnez 50 vous gagnez 50 un jour vous perdre vous perdez 50 mille et là je peux vous garantir que ça fait mal vous devez revendre votre maison propre et le broker on ne vendait jamais de poutre sous de poutre futur sous les cours tout nu ne fait jamais 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 ça à nu non mais bon on peut par contre a priori monter des stratégies composées en ce moment il y en a qui conseillent des banques de poutes à nu c'est un bannier assurge contre ça très bien je pense qu'emmanuel voulait dire du coup s'il y a un gap on peut avoir une grosse performance et l'actif peut apparaître le lundi par exemple en haut de la liste donc en haut de la course de chevaux si on reprend ta métaphore mais un gap ça peut attirer les corrections je suppose que c'est ça que vous voulez dire emmanuel puisqu'on dit souvent que les gaps sont comblés même s'il existe plusieurs types de gaps mais toi ce que tu nous dis c'est non s'il ya un gap on peut quand même l'exploiter et considérer que la tendance est active bon emmanuel si c'est emmanuel qui a parlé d'imposition les propositions qui bénéficient d'un cas à la hausse des heureux parce que il bénéficie d'une grosse plus value latente qu'il va peut-être concrétiser mais potentiellement non je ne fais pas plus attention aux gars que ça alors après c'est peut-être un tort je suis pas le meilleur spécialiste des caps non plus très bien c'est clair stéphane nous demander si pour bénéficier de la promotion dont tu as parlé il faut ouvrir un compte chez lynx ou pas non j'ai l'autorisation de lynx de vous proposer cette 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 petite cette petite facilité commerciale très bien on a traité l'ensemble des questions et je voudrais revenir au sondage que j'ai proposé en début de webinaire puisqu'on a eu plusieurs auditeurs qui ont répondu et peut-être que tu voudras réagir donc je rappelle la question qui était la suivante êtes vous plutôt aussi ou baissier sur le cac 40 pour les jours à venir alors les réponses thomas pour répondre au sondage haussier avec le cac 40 avec la réaction aux us sentiment personnel qui est un mini sling shot alors je sais pas ce que cela veut dire si tu peux nous préciser thomas par rapport au point du 27 d'accord oui un petit suivi ouais ok sinon d'aller françois qui me disait peut-être un rebond sur le cac 40 vers 4750 4800 la semaine prochaine mais je doute qu'on aille plus haut à moi même je donnais mon mon point de vue je disais pour ma part je ne suis pas vraiment baissier mais là tout de suite je n'achèterai pas j'attendrai que les résultats des élections j'attends à les résultats des élections et un retour d'acheteurs ce qui semble quand même ressortir c'est que tout le monde attend l'issue du scrutin d'ailleurs on a vu le vix qui a pas mal monté donc la volatilité implicite de manière générale sur les marchés là qui a beaucoup monté est ce que tu penses que c'est judicieux d'attendre le scrutin où est ce qu'on peut tenter des choses avant les élections ça dépend aussi votre horizon de temps j'ai souvent j'ai souvent la question qui m'est posée qui me dit finalement quel est le meilleur réglage de l'unité de temps sur mes graphiques j'ai monsieur ça dépend vous êtes salarié vous regardez les graphiques le dimanche soir avant de repartir au travail le lundi matin vous allez certainement regarder des graphiques weekly à côté de ça vous avez deux fois une heure avant les élections américaines pour faire un petit peu de day trading avant les élections américaines vous allez pouvoir traiter avec des positions à la hausse ou à la baisse et puis vous allez peut-être faire votre petit bonhomme de résultats donc donc est-ce que je prendrais position avant les élections américaines pour le long terme non moi si vous voulez que je vous confie ce que je suis à l'heure actuelle je suis complètement liquide partout si vous aviez été client alors après c'est un peu facile à dire après mais dans ma formule de conseil que vous retrouverez là qui est où qui est là qui fait l'objet d'un autre abonnement j'ai fait sortir tout le monde dès le la mi-août et dès que ça a vomi mardi matin j'ai fait renforcer les protections voilà ça n'engage que moi c'est c'est je voulais pas rester dans un marché comme ça ça c'est pas c'est pour moi alors après faites attention à ce que je dis ne le prenez pas comme argent comptant par exemple lisez le livre de thomas andrieux qui a publié un ouvrage qui s'appelle 2021 prémices de l'effondrement et vous allez comprendre ce qui nous attend pour moi ce qu'on a vu en février 2020 c'est un retournement majeur on a beau avoir dépassé des plus hauts aux états unis je vous montre à autre chose vous montre à autre chose montre à autre chose alors je vais faire l'affichage à nouveau d'un graphique nu le nasdaq qui est là alors je vais aller chercher le nasdaq dans ma liste de trading allez où aller là le nasdaq qui est là voilà voilà regardez moi ça regardez cette 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 bougie là d'ailleurs si tu te souviens bien fabien je l'ai annoncé au direct dans un webinaire privé à fat cette bougie daily là je veux qu'on me montre qu'on va la redépasser la hausse alors je vais peut-être avoir tort dans je sais pas dans trois semaines mais franchement ça c'est un signal baissier c'est très fort ça et j'aurais du mal à imaginer qu'on qu'on aille plus haut dans des conditions comme ça actuelles de crise sanitaire d'appauvrissement de l'économie pour moi c'est juste pas possible il ya quelque chose qui se trompe c'est le graphique qu'on a devant les yeux qui a refait une hausse récemment ou même la hausse récente du s&p 500 et juste comme ça et la crise macroéconomique il ya un des deux qui se trompent je peux je vous prie de garantir que j'ai une bonne conviction de savoir lequel se trompe moi par rapport à ce que tu disais où tu disais c'est facile de lire après coup ça fait longtemps qu'on fait des webinaires ensemble et avec lynx donc si vous souhaitez voir l'évolution des avis de pascal peut aussi consulter nos anciennes réalisations mais c'est intéressant de savoir que l'actuellement tu es entièrement liquide même sur l'or ou alors est ce que tu as quand même des positions long terme qui traîne parce que tu as quand même des grandes convictions l'or est investi sur l'or je suis très très investi sur l'or thomas andrieux vous lirez son livre il a même publié un rapport la semaine dernière je crois que tu as relevé une vidéo la semaine dernière il ya quelques jours en début de semaine il a produit un rapport que vous pouvez acheter sur amazon sur les prédictions en termes de cyclicité des actifs c'est quelqu'un qui est fondamentalement convaincu que l'or va énormément s'apprécier je fais partie de cela c'est une évidence c'est une évidence attention encore une fois parce que si je le dis comme ça c'est une évidence ne le prenez pas par champ comptant et surtout faites vous votre propre conviction si vous êtes aussi sur les marchés prenez des positions à l'achat peut-être vous aurez tort mais si vous avez raison c'est vous qui aurait eu raison donc du coup quand tu disais que tu étais entièrement liquide c'était que sur les indices c'est ça je suis entièrement liquide sur les portefeuilles actions sur les portefeuilles actions très bien parce que tu avais envie plutôt baissier mais du coup qui a dû être profitable avec les bords tu n'avais pas un biais baissier si j'avais baissé mais ça veut bien dire que je suis liquide j'ai plus rien j'ai beaucoup de protection j'ai des billes secrètes sur mes peurs et puis j'ai des positions short sur les indices futurs d'accord donc tu attaque à oui donc je pensais quand tu disais que tu étais liquide je pensais à un biais neutre mais du coup tu as un biais baissier actuellement je suis baissier sur les futures d'accord ok je suis encore en position baissière sur le futur d'accord voilà bah je vous mets le lien vers le rapport de thomas de nouveau que vient d'évoquer pascal afin que vous ayez toutes les informations relatives on avait des réactions notamment de fifi qui disait exactement ce que j'ai dit un certain trader confirmé bien vu pascal tomandrieux jaune mais intelligent voilà donc des personnes qui sans doute ont l'habitude de te suivre et peut-être des abonnés aussi à tes services du coup pascal si on veut te retrouver et suivre ce que tu proposes c'est uniquement par formule d'abonnement où est ce qu'il y a aussi des formations tu as évoqué plusieurs choses peut-être refaire le fait des coaching individuel à distance en ce moment mais surtout individuel en one one c'est à dire que c'est que vous et moi et donc vous allez retrouver toutes ces informations là aussi sur mon site internet ça m'embête un peu de parler trop de moi vous avez toutes ces informations là sur la page accueil et sur la page coaching ici si vous avez besoin de coaching individuel pour vous améliorer je fais des correctifs de rentabilité je découvre ce qui ne va pas dans votre trading si vous perdez de l'argent n'hésitez pas c'est assez cher mais c'est mes 38 ans d'expérience qui parle très bien pascal bah du coup c'est tout pour ce soir je remercie à nouveau lynx qui nous a accueillis fabien je te remercie aussi parce que tu es toujours le relais avec ton entité vidéo books qui est à la hauteur de ce qu'elle mérite et je remercie tous les auditeurs de m'avoir suivi ce soir très bien tous les liens relatifs vont de nouveau être partagés parce qu'elle peut également le suivre sur twitter et les réseaux sociaux c'était un webinaire lynx masterclass à propos de lynx sachez qu'il propose une chaîne télégramme où vous pouvez recevoir des notifications pour être tenu informé des analyses quotidiennes qui sont réalisées par leurs équipes professionnelles qui sont des analyses quand même de bonne bonne qualité réaliser chaque jour avec un vrai travail professionnel et être tenu informé des différents événements notamment des prochains lynx masterclass parce qu'elle entre retrouvera prochainement c'était en trois épisodes cette saison le prochain c'est rotation action appliquée au détré de nous ce sera sans doute intéressant puisque vous allez vite comprendre aussi les prochains jours s'annoncent quand même palpitant et sans doute mouvementé voilà on va voir alors peut-être un dernier coup d'oeil sur les devises avant de nous quitter comme ça juste histoire de voir je repartage mon écran 30 secondes et on va se quitter là dessus alors je vais aller voir vite fait ce que donne alors il faut que je me repositionne sur alors voyons voir que je me trompe pas de compte parce que j'ai plusieurs comptes alors la couronne sué dans la couronne norvégienne elle a eu le temps de faiblir aller à peu près au même niveau que au moment où on l'a pris et puis l'autre qui est là le dollar mexicain dans le dollar américain contre le dollar mexicain non je me trompe c'est pas lui si le dollar dans le dollar américain contre la couronne norvégienne n'a pas beaucoup bougé à l'a pas faibli j'ai pas été stoppé mais à la part à la part de nez le mouvement on aurait pu imaginer peut-être que ça sera pour ce soir voilà je vous remercie infiniment je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt au revoir bonne soirée